Hello tout le monde, bon matin, très bienvenue dans un vlog, on est présentement mercredi, dernière journée du mois de mai, what the hell, on arrive au mois de juin. Ça a tellement passé vite que je trouve que c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps ça. Après Noël, ça fly, ça fly bien raide, on arrive à l'été, et on est aussi enfin aux températures d'été. Hier il faisait comme pas loin de 30 ressentis, je suis allé courir hier soir en arrivant de travailler, il faisait tellement chaud, mais ça fait tellement longtemps que j'attends ça, que je ne chialerai pas qu'il fait chaud. C'est juste que ce sera peut-être de comme adapter un peu les moments de course, soit y aller le matin, parce que j'ai vraiment de la misère parce que je ne suis pas une personne matinale, ou y aller un peu plus tard en soirée, genre après le souper, quand il fait moins soleil, moins chaud. Parce que pour vrai les annonces, genre ça toute la semaine, 30 gros soleil, ça fait que les températures d'été sont enfin arrivées, mon plus grand crise de rêve. Sauf que là, je pense que j'ai attrapé une espèce de virus, j'ai mal à la gorge, j'avais un petit peu mal la semaine passée, genre juste pour dire que j'avais mal, rien de gros. Mettons la nuit passée, la nuit qu'on vient d'avoir, c'était vraiment la pire, j'avais tellement de difficultés à avaler. Des fois je parle à la voix comme ça, c'est comme enroué, ça fait mal quand j'avale, c'est la seule affaire que j'ai. Fait que je ne sais pas trop c'est quoi, j'ai commencé à me gargariser hier et aujourd'hui, j'aurais dû commencer avant, mais j'étais juste trop lâche. Mais c'est ça, la nuit dernière là, je me suis réveillé, j'avais tellement mal que juste respirer, ça me faisait mal. Puis on dirait que ça me montait comme tout ici, dans le coin de genre de, comme la mâchoire, jusque dans l'oreille. Je pense que le fait que je sois couché c'était pire, parce que depuis que je me suis levé ce matin, je suis déjeuné, je me suis préparé. Ça fait encore mal quand j'avale, mais c'est vraiment moins pire, c'est vraiment plus comme tout partout comme c'était. Fait que pour vrai, j'ai quand même vraiment mal dormi, comme je me réveillais puis je n'étais plus capable de m'endormir, j'avais vraiment trop mal, fait que je me suis levé, j'ai pris l'éthylénol. J'ose croire que ça a aidé, mais pour vrai, je me rendormais, je me réveillais plus tard puis je n'étais plus capable de m'endormir. Fait que on va espérer que ça va passer, mais comme je dis, je pense vraiment que le fait d'être couché, ça amplifie le mal on dirait. Ça le met comme partout, parce que là j'ai comme presque pas mal là, puis ça fait aussi vraiment moins mal avaler. Fait que en tout cas, on verra dans les prochains jours qu'est-ce que ça va faire. Là, je m'en vais travailler, petit mercredi. Déjà le milieu de la semaine, ça va bien. Fait que voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire, je viens de commencer le petit vlog. On va se reparler au courant de la semaine. Je fais vraiment plus des weekly vlogs, comme dans les derniers vlogs. Je trouve que c'est plus facile, c'est plus simple. Je fais juste comme vous parler quand ça donne dans la semaine, je raboute tout ça et ça fait un vlog. Mais ça fait que des fois, il n'y a pas de début, pas de fin dans les vlogs. Mais je pense que ce n'est pas plus grave que ça. Gros revirement de situation pour les opérations des chats. Là, il me semble que je vous avais parlé que je pensais que c'était le 29 mai et que finalement, c'était le 29 juin. Ce que je trouve toujours bizarre parce que je suis sûr à 100% que c'était un petit peu avant l'heure de 6 mois. Mais en tout cas, Juliette a commencé, je pense, ses chaleurs. Elle est vraiment plus colleuse, elle se roule, elle commence à recouler. Mais ce n'est pas genre à 100% tout le temps. C'est comme ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ce n'est pas constant. Mais je n'ai quand même pas pris de chance. J'ai appelé à la clinique pour voir s'ils pouvaient dévancer mon rendez-vous parce que clairement, qu'elle ne t'offra pas un mois. Puis c'est aussi que je ne veux pas qu'ils s'accouplent entre eux parce qu'ils sont frères et soeurs. Ça fait que c'est un peu écoeurant. Parce que je suis allé voir sur Internet. Puis ça dit que quand ils atteignent leur maturité, leur chaleur et tout, ils n'ont plus les liens de famille. Ça fait qu'il faudrait se reproduire ensemble. Ça fait que j'aimerais que ça n'arrive pas. Ça fait que j'ai appelé à la clinique pour voir s'ils pouvaient dévancer mon rendez-vous. Pour lui, à la base, c'était vraiment simple. Elle avait de la place genre cette semaine. C'est pour Gillette que c'était plus compliqué. Les femelles, je pense, de ce que j'ai compris, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus cher. Ça fait que j'imagine que c'est un peu plus long aussi. Ça fait que là, elle m'a dit qu'elle allait mettre sur la liste d'attente si jamais de la place qui se libérait. Puis elle m'a finalement rappelé genre une demi-heure plus tard hier soir pour me dire qu'elle avait de la place pour les deux aujourd'hui. Ça fait que j'étais comme parfait, I'm coming tomorrow, c'est sûr et certain. Ça serait une bonne chose de régler. Je suis allé les porter ce matin. Puis là, je suis vraiment en retard. Mais j'étais en retard, je vais juste finir plus tard ce soir. Il est rendu une heure et dix et j'arrive dans peut-être dix minutes à la job. Mais bon, il faut ce qu'il faut. La clinique ouvrait à 8h30, ça fait que je suis allé dès que ça a ouvert. J'étais le deuxième, ça fait que c'était un peu plus long. Tente de remplir les papiers, de payer, blablabla. Puis là, pour mettre une crise sur le Sunday, il y avait un feu sur mon chemin, genre un incendie sur mon chemin pour aller à la job. Fait que là, il y a full de trafic, ça a été un peu plus long que prévu aussi. Juliette doit rester là jusqu'à demain. Puis lui, on peut aller le chercher sûrement là au courant de la journée. Ils vont m'appeler quand ça va être prêt. Fait que ça va faire bizarre d'avoir Louis ce soir et pas Juliette, la pauvre qui va dormir tout seul à la clinique. Elle va tellement pas vivre son rêve. Mais, on n'a pas vraiment le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ça a l'air de rien, mais on a salade, concombre, poulet, salade, concombre, poivrons verts, poulet, oignons qui est dans le poulet, les petits croûtons. Non mais y'a un mot, y'a pas des fight house, des tortillas, des bandes de tortillas, fromage faiteux, pointe, fromage faiteux, pis moi j'ai racheté des tomates. Pis la sauce on a mis, cette sauce là grecque, qui est honnêtement tellement bonne, sauce au good, the best one, the best one. On est rendu vendredi, et j'ai pas beaucoup jaser cette semaine, j'avais pas grand chose à filmer encore une fois, il se passait pas grand chose, mais là, depuis hier, j'ai pas pris le temps de vous parler, mais c'est passé quelques petits trucs. Donc finalement, les chats, les deux étaient prêts en après-midi, finalement, Juliette pouvait aussi sortir en même temps que Louis, fait que j'ai apporté les deux ici, pis là, en passant de là-bas, je pense à la technicienne, je pense pas que c'était la vette, là, parce que c'est un monsieur, il me semble, la vette, pis là c'était une madame. Fait que j'en déduis que c'était comme une technicienne. Elle me dit que quand j'allais arriver ici, j'étais mieux de pas les mettre tout de suite ensemble, parce que Juliette est encore un peu sous les effets des médicaments, pis ça l'avait comme beaucoup stressée, parce que pour vrai, chaque fois qu'on était allé chez Levette, là, elle est vraiment pas fine, ça la stresse, pis comme quand elle est stressée, elle devient boquée, pis comme maligne. Fait que c'est ça, elle m'a dit qu'elle est sûrement comme encore sous les effets des médicaments, elle est un peu stressée, pis elle est sûrement aussi un peu mal. Fait que d'après elle, si je les mettais ensemble directement en arrivant ici, Juliette allait attaquer Louis. Fait que j'ai mis Juliette dans la salle de bain comme une bonne heure, peut-être deux heures, pis Louis j'ai laissé dans l'appartement ici, parce que comme vous savez, j'ai pas d'autres pièces que ça, j'ai comme une pièce et ma salle de bain. Fait que je les ai séparés comme ça, pis ils se sentaient comme en dessous de la salle de bain, comme une craque là entre la porte, pis comme ils se grondaient après. Fait qu'elle avait raison, d'après moi, ça aurait comme pas fait si je les avais mis directement ensemble. Fait que là, après ça, je les ai mis ensemble, pis ils se grondent vraiment beaucoup après, toute la soirée hier, pis encore aujourd'hui, comme ils sont vraiment pas ensemble, Louis est là, Juliette est dans mon lit. Pis comme, ils font que c'est croisé, pis ils se grondent après. Fait que j'imagine que ça va finir par passer, je peux pas croire que ça va rester comme ça. Ils ont juste été, d'après moi, déstabilisés, il y a beaucoup d'odeurs chez Levette aussi. Là, dans le fond, Juliette a un gros cône pour pas qu'elle se lèche comme ça plaît. Louis, il y en a pas, parce que de ce que j'ai compris, il y avait pas de poing. Je pensais que la castration, c'était aussi des poings, ça a l'air que non. Fait que lui, il y a pas de cône. Juliette, oui. Fait qu'on dirait que vu qu'elle a un cône, ça comme obstrue un peu sa vision, elle voit moins qu'elle voit d'habitude. Fait qu'elle est comme plus craintive. Pis je pense que Louis a aussi peur du cône sur Juliette. Fait que ça les aide pas à genre arrêter de se gronder après. Ils se battent pas, ils font juste comme garder leur distance. Puis en même temps, j'aime mieux ça comme ça, parce que là, elle m'a laissé un autre cône pour que si Louis se mettait à laver la plaie de Juliette, faudrait que j'y mette un cône. Alors que là, s'il reste loin comme ça, ben, j'ai pas de crainte, il est pas avé d'aller lui licher la plaie sur le ventre. Fait que là, au moins, lui, il a pas besoin d'avoir un collier. Parce que pour vrai, là, Juliette fait tellement pitié avec son collier. Comme des fois, elle marche, pis là, elle se met à reculer, pis comme elle voudrait qu'il parte. Fait que là, hier soir, j'ai enlevé un petit peu parce que pour vrai, elle faisait tellement pitié, là, comme... Elle fait juste comme pas bouger. Elle nous regardait, elle savait pas quoi faire. Fait que j'ai enlevé un petit peu, faut juste comme la watcher qu'elle se lèche pas. Pis ça a pas pris, genre, 2-3 minutes qu'elle essaie de se licher, fait que j'ai pas le choix de lui remettre. Mais au moins, elle a eu un petit break. Sauf que là, je trouve que de lui remettre, elle fait juste plus pitié parce qu'on dit qu'elle a comme oublié qu'elle avait le cône déjà. Fait que je pense que je vais juste lui laisser tout le temps. Faut que je lui laisse 10 jours, ce qui est vraiment long. Elle va vraiment faire pitié. J'ai pas vraiment le choix, j'aime mieux ça, qu'elle infecte, qu'elle loue ses poings, pis que ça soit juste comme pire. Fait que ça a été ça pour hier. Finalement, les deux sont ici. Je suis vraiment content que je vienne aille dormir ici. Elle a dormi collée, collée, toute la nuit. Je la sentais collée, collée sur moi. Elle se mettait à la tête sur moi. Louis, même chose, mais comme de l'autre côté. Fait que d'après moi, elle a beaucoup de mal parce qu'elle est vraiment colleuse, pis qu'elle est vraiment jaseuse. Fait que là, c'est ça aussi. Ce matin, j'avais une dose à leur donner chaque de calmant. Ils en ont une demain. Puis, Juliette en a aussi une lundi. Elle a quand même une dose de plus que Louis parce que c'est comme une plus grosse opération. Fait que je me dis qu'au moins, ça, ça les aide les... Je pense que j'ai dit calmant, mais c'est pas calmant. Je pense que c'est anti-inflammatoire. Qui, d'après moi, il y a aussi un peu de calmant parce qu'ils dorment depuis qu'ils sont arrivés hier soir. Ils n'ont pas eu beaucoup d'activités. Mais en même temps, je me dis que c'est correct. D'après moi, ça les fait dormir pour justement qu'ils sentent moins leur mal. Mais ils font vraiment pitié. Je vous dirais que Louis fait vraiment moins pitié parce qu'il n'a pas de cône. Puis, il n'a pas l'air d'avoir si mal que ça. Il n'a pas l'air comme trop perturbé. Mais, Juliette ici, elle m'arrache le coeur tout le temps. Comme, il ne faut pas que je le regarde trop parce que je pourrais brailler. Comme, elle a l'air toute amochée avec son vieux cône. Donc, des fois, comme elle s'assoit et elle essaie de se laver, elle ne se rend pas plus loin que genre là. Fait qu'elle peut juste se laver comme le bout des pattes. Ah, ma petite madame. Elle se gratte. Puis, c'est vrai qu'elle n'est pas bien. Elle fatigue vraiment. Je n'ai pas beaucoup de choix, mon amour. Je n'ai pas beaucoup de choix de te laisser ça, mon petit bébé chat. Je revérifie souvent aussi s'il n'est pas trop serré. Mais non, il passe deux doigts. C'est ce qu'elle m'avait dit. Mais elle fait juste que mon drôle se laisse tomber partout de même parce qu'elle n'est vraiment pas bien. Pas mon petit bébé d'amour. J'essaie de ne pas trop les flatter souvent même si j'ai envie parce que j'aime mieux qu'ils se reposent, qu'ils dorment, qu'ils soient réveillés et qu'ils sentent leur mal. C'est ce que je me dis. Sinon, update, gorge, ça ne va pas du tout. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai dormi d'après moi un trois heures maximum dans toute ma nuit. J'avais tellement mal à la gorge. Je me réveillais et j'étais incapable d'avaler. Puis encore aujourd'hui, ça fait moins mal le jour que la nuit comme je vous le disais. Mais c'est la journée que ça me fait quand même le plus mal. Pour vrai, cette nuit, je ne sais plus quoi faire. Quand j'étais arrivé d'aller prendre une marche, je n'étais tellement pas bien couché. Je ne savais plus quoi faire. Il n'y a rien qui marchait. Pastille, Tylenol, je prenais une glace. Ça ne faisait aucune différence. Je me suis couché vers minuit. Ça m'a pris un petit bout à m'endormir. Je me suis réveillé à deux heures et demie la première fois. De deux et demie à trois, j'ai essayé de m'endormir. Ça ne voulait rien savoir. De trois à quatre et demie, je me suis levé. Puis j'ai fait du montage parce que j'étais comme temps qu'à rien faire dans mon lit et avoir mal. Je vais me lever parce que quand je me lève, c'est vraiment moins pire la pression. Comme je vous dis, ici, il n'y a vraiment rien quand je suis droit. C'est vraiment quand je suis couché. J'ai fait du montage. À quatre heures, je suis retourné me coucher. J'ai essayé de m'endormir. Je ne me suis pas endormi avant cinq heures, cinq heures et demie. À sept heures, je me levais pour travailler. Vraiment, la petite nuit. Hier soir, j'avais un rendez-vous pour aller consulter. J'avais réussi à en avoir un dans la journée. C'était à cinq heures sur la rive sud à Longueuil. Puis là, quand je suis sorti de la job à quatre heures, il y avait tellement de trafic que ça me disait une heure et vingt jours pour me rendre. Fait que là, j'ai appelé la clinique pour leur demander si j'arrivais en retard, qu'est-ce que ça faisait. Elle me disait que ce soit moi qu'elle n'allait pas me prendre. Fait que là, je suis comme, ben, on va canceller mon rendez-vous. Je suis retourné voir hier soir pour prendre un rendez-vous sur le site de Santé Québec, oui, je pense. Puis j'ai réussi à en avoir un vraiment proche de chez nous ce soir à 16h40. Fait que c'est vraiment parfait. C'est bien plus proche. À une heure parfaite, je finis de travailler à quatre heures, fait que ça va être parfait. Puis j'espère vraiment qu'il va me prescrire quelque chose. C'est impossible que j'aille rien. J'ai tellement mal, là. C'est comme si, genre, je mangeais de la vitre ou des couteaux. Puis là, c'est vraiment pire. La nuit, là, genre, quand j'avale, ça me fait faire une face tellement que ça fait mal. Puis même quand j'avale pas, je sens une pression. Genre, c'est vraiment inconfortable. Fait que je peux pas croire que j'ai rien. Puis si j'ai rien, je vais dire juste qu'il me prescrive quelque chose pour au moins m'assumer puis que je dorme la nuit parce que c'est insupportable. Genre, s'il y a rien à faire, que c'est pas, mettons, une bactérie qu'on peut pas traiter à des antibios, il faut quand même que je dorme la nuit parce que là, c'est invivable. Ça ressemble à ça, les petits updates de la semaine. Je vous ai aussi filmé hier la salade que je me suis faite. Elle était tellement bonne. Comme je vous le disais, cette vinaigrette-là est délicieuse. Meilleure vinaigrette grecque que j'ai mangée. Puis c'est ça, hier, je filais pas tant puis il faisait extrêmement chaud. Hier, il faisait comme 36, là, 37 ressentis. Vraiment la semaine de canicule. Je pense qu'aujourd'hui, là, il fait un peu moins chaud, samedi 30. Mais je pense que c'est la dernière journée qu'il annonce dans ces températures-là. Puis à partir de demain, il annonce vraiment moins humide, vraiment moins chaud. Ça fait un peu plus vivable. J'ai aussi enlevé les deux couverts sur les litières. Parce que je voulais m'assurer qu'elle puisse aller dans sa litière avec le cône. Parce que la porte est pas si grande que ça. Puis c'est que là, avec le cône, elle, des fois, comme, elle pogne les coins de murs, elle pogne les affaires. Puis comme, elle comprend comme pas. Je voulais juste vraiment m'assurer qu'elle va dans la litière. Je l'ai vu y aller, elle est correcte pour monter dedans. Mais je ne remettrai pas les tops avant qu'elle n'ait pu son cône. L'eau et la bouffe, je me suis assuré qu'elle était capable de manger et boire aussi avec le cône. Puis elle est capable sans problème. Les deux ont bu, les deux ont mangé. Les deux sont allés dans la litière. Fait que tout va comme ce serait supposé aller. Puis mettons, là, c'est vraiment Louis qui gronde après Juliette. Au début, c'était l'inverse. Mais là, je pense que Juliette avait compris que c'était lui. Parce qu'elle va le voir, elle le sent. Fait que au moins, Louis, il se laisse approcher. Au début, il ne s'approchait pas l'un ni l'autre. Puis là, après, il gronde. Puis là, elle s'en va. Mais là, c'est vraiment plus Louis que Juliette qui a peur. Je pense qu'il ne comprend encore pas l'affaire du cône. D'après moi, c'est ça. Oh, madame. Ce n'est pas facile, dans un chat. Ce n'est pas facile, c'est un petit minou, mon bébé. On va aller voir mon petit ami. On est rendu lundi matin et je voulais venir conclure ce vlog-là qui, je pense, n'aura pas été très intéressant. Et c'est vraiment un vlog où j'ai dit ce que j'avais fait au lieu de montrer ce que j'avais fait et j'allais y faire ça. Mais ça a été une semaine comme ça. Je ne sais pas, je ne l'avais pas. Je ne voulais pas cette semaine les vlogs. Ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, pour faire un petit résumé, la dernière fois que je vous ai parlé, je pense que je m'en allais à la clinique pour mon rendez-vous pour ma gorge. Ils n'ont finalement pas trouvé ce que j'avais. Ils ont fait un test pour un streptocoque. C'était négatif, un test rapide. Ça fait que là, ils ne savaient pas trop c'était quoi. J'avais fait un test de COVID deux jours avant, ça ne devait pas être ça. Ça fait que finalement, ils m'ont juste donné quelque chose pour enlever le mal. Je ne sais pas exactement le nom de ce qu'ils m'ont donné. Mais j'ai pris ça comme en partant. Puis ça a fait effet en genre quelques heures. Celle affaire qu'ils me disaient, c'est que ce médicament-là, ça enlevait le mal. Mais ça réveillait. Donc sûrement que je n'allais pas beaucoup dormir pendant cette nuit-là. Donc là, j'ai demandé que si en plus de ce médicament-là, il pouvait me fournir quelque chose qui allait me faire dormir. Moi aussi, j'ai prescrit quelque chose pour dormir. Et pour vrai, j'ai tellement bien dormi cette nuit-là. J'étais juste fatigué. Puis j'ai pris aussi une des piles pour dormir. Donc, j'ai dormi comme un bébé. Puis depuis ce temps-là, je n'ai plus le mal à la gorge comme j'avais. Comme je peux avaler sans problème. Ça dépend comme à quel moment de la journée, mais des fois, je sens un petit inconfort. Mais vraiment, rien de gros. Quand je me réveille un peu le matin, c'est là que c'est le pire. Mais au moins, je peux dormir. Puis ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mal. C'est pratiquement rien. Dans le fond, samedi, j'ai repris une demi-pilule pour dormir. Pour être sûr de bien dormir. Hier, je n'en ai pas pris. Puis ça a très bien été. Je ne sais pas combien de temps ce médicament-là va faire effet. Si le mal va revenir, si ça n'a pas été traité, si ça devait être traité. Mais de ce que j'ai compris, il a envoyé comme les tests. Puis j'ai en fait deux tests de culture de gorge. Un pour le test de streptocoque rapide. Puis un autre pour justement, pour envoyer comme à l'analyse aujourd'hui. Donc, je devais avoir des résultats cette semaine. Comme un peu plus poussé s'il y a besoin d'antibio. Par exemple, ce qu'il me disait, il ne voulait pas me prescrire d'antibio sans vraiment avoir les résultats. Fait que j'imagine que je vais avoir des résultats comme quelques temps cette semaine. Mais pour l'instant, tout va bien. Fait qu'on va toucher du bois. Je n'ai pas de bois dans mon auto, mais je touche du bois quelque part. Sinon, samedi, je suis allé voir une compétition avec Claude. Puis j'ai pris des photos comme je fais souvent là chaque année. Fait que là, en revenant samedi et hier, ça a été de trier tout ça, faire du ménage, arranger ça, envoyer ça au monde qui est intéressé. Fait que j'ai comme fait pas mal tout le monde. Il y a du monde qui m'ont réécrit hier soir, mais là, j'avais comme fini, j'avais arrêté ça. Fait que je vais continuer ce soir, mais il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Puis sinon, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'étais allé au spa. J'avais une invitation du Scandinave Spa dans le Vieux-Montréal. Et honnêtement, j'ai adoré mon expérience. Je n'étais jamais allé à ce spa-là. J'étais allé à Bota-Bota une ou deux fois dans le Vieux-Port aussi. Mais Scandinave, je n'étais jamais allé. Et pour vrai, j'ai adoré. Je suis sorti de là tellement relax. Dans le fond, il y avait des spas. Un spa plus froid pour faire le traitement, genre chaud-froid. Un spa, est-ce que c'est humide qu'on dit? Un spa noir à vapeur. Un spa sec. Puis un espace de repos avec, genre, des chaises, des poufs, des lits. C'était juste parfait. J'ai fait un post sur Instagram. Le vlog n'est pas sponsor. Je me sens que j'ai tellement adoré l'expérience que je vais vous en parler. C'est sûr et certain. Tout est fourni. T'as pour juste ton maillot. Fait que serviettes, peignoirs, sandales, clés pour barrer comme ton vestiaire. Shampoing, savon, revitalisant dans les douches, séchoir. Il y a des Q-tips que j'ai vus aussi à côté des miroirs. Après ça, dans l'espace où il y a tous les spas et l'heure de repas, etc. Il y a des gros trucs d'eau comme au citron, du thé, des smoothies, des pommes. Honnêtement, rien à dire. J'ai adoré. C'est aussi silence en tout temps en dedans. C'est pas mal respecté, je dirais. Peut-être un peu moins dans les spas. Mais la zone de détente est vraiment à l'opposé. Puis là-bas, il n'y a vraiment personne qui parle. Le monde dorme ou comme lit un livre. C'est vraiment parfait. Fait que j'ai fait le spa un 10 minutes. Parce que c'était quand même chaud. Je pense que ça devait être 10 à 15 minutes. Après ça, 5 à 20 secondes dans la douche ou le spa froid. Moi, c'était la douche froide et pas plus que 5 secondes. Je n'étais pas capable. Puis après ça, zone de détente que j'ai dormi pas loin d'une heure, je pense. La première fois, j'ai refait le cycle au complet. Mais cette fois-ci, dans le sauna vapeur, douche encore parce que le spa froid, je ne suis pas capable. Puis après ça, zone de détente. Je n'ai pas redormi, mais j'ai relaxé. Ça a fait du bien. J'ai sorti de là. J'étais genre tellement zen. J'étais comme dans un autre monde, on dirait. J'étais vraiment, vraiment relax. Ça a vraiment fait du bien. Fait que je vais conclure un vlog ici pour en commencer un autre cette semaine. Fait que j'espère que vous l'avez aimé. Puis nous, on va se revoir très bientôt. Ciao!